Enfant, j'avais un instituteur merveilleux, sachant faire rêver sa classe en racontant de drôles d'histoires. Que les anguilles de nos rivières corses s'en iraient chaque année dans la mer des Sargasses pour se reproduire. Chose faite, les jeunes reviendraient chez nous repeupler nos rivières. Et selon l'instituteur, une fois nés dans cette mer du bout du monde, les jeunes larves, les civelles, se laisseraient dériver vers les côtes méditerranéennes. Arrivé sur le plateau continental, elles se transformeraient en petites anguilles jaunes. Puis croissance régulière pouvant amener une anguille qui ne rencontrerait pas de prédateurs à l'âge respectable de 50 ans. Je parle au conditionnel parce que je n'y ai jamais vraiment cru. Et d'abord, c'est où la mer des Sargasses ? J'avais sorti le grand dictionnaire de grand-père et là, j'avais vu. C'est une mer lointaine, au large des Amériques, du côté de Miami, à 6000 km de chez nous. 6 000 km, c'est fou ! Et lorsqu'en vacances d'été, j'allais pêcher des anguilles dans les torrents du Niol, je comprenais que ces belles captives se tortillant autour de mon poignet ne pouvaient être de telles voyageuses. Histoire à dormir debout ! Inventée par un instituteur désireux d'émerveiller les enfants. Aussi, je ne lui en voulais pas. Les années passant, j'avais oublié les anguilles, jusqu'à tomber sur un article du CNRS. Quatre chercheurs de l'Université de Perpignan avaient eu l'idée de placer des balises Argos sur le dos de huit anguilles argentées capturées en Languedoc. Objectif, les suivre durant six mois. Mini-balises de 45 grammes, programmées pour se détacher au bout de ces six mois. Elles remonteraient alors en surface pour donner leur position et les informations recueillies. La grosse question était de savoir si, une fois en mer, les anguilles trouveraient la petite porte. Gibraltar et ses 14 kilomètres de large. Eh bien, comme prévu, elles ont quitté leur rivière et rejoint la mer. On a ainsi connu leurs habitudes. À savoir qu'elles plongent le matin à 600 mètres de profondeur pour remonter en soirée à 300 mètres. Elles font ainsi chaque jour plonger, remonter, plonger, remonter. Et toutes ont pris la direction de Gibraltar. Trois ont franchi le détroit, puis Cap à l'ouest. Pas d'hésitation, direction Sargasse sur plus de 2000 kilomètres. Hélas, la vie est impitoyable. Cinq autres se sont faites dévorer en route. L'une au moment de franchir le détroit et les autres avant de l'atteindre. C'est vrai qu'il en faut des millions et des millions pour repeupler nos rivières. Et puis, c'est si bon, une chair si fine, frite à la poêle avec un rien de beurre.